Est-ce que vous avez déjà visité un cabinet de curiosité ? Apparus en Europe vers la fin du XVIe siècle, les cabinets de curiosité étaient des endroits étranges dans lesquels on regroupait des objets de toutes sortes. Antiquités, œuvres d'art, animaux empaillés, mais surtout des bizarreries allant de la relique ensorcelée aux squelettes de créatures mythiques. Tout était permis pour émerveiller les gens de la bonne société. À mi-chemin entre la science et le fantastique, les cabinets de curiosité ont progressivement été remplacés par les musées. Mais encore aujourd'hui, leur esthétique inspire collectionneurs et artistes. Dans cet épisode, j'ai réuni quelques objets très particuliers pour vous présenter une sorte de cabinet de curiosité virtuelle. Je vous souhaite une bonne visite. Notre première curiosité est une échelle, une simple échelle de bois posée contre la façade du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Cette église est considérée comme le lieu le plus saint du christianisme, car elle englobe à la fois le Golgotha, c'est-à-dire le lieu de la crucifixion, ainsi que le Saint-Sépulcre, qui est un tombeau construit à l'endroit où le corps du Christ aurait été déposé après sa mort. Ce site, qui accueille des millions de pèlerins chaque année, est géré par plusieurs communautés chrétiennes de confessions différentes. Il y a les catholiques, les coptes, les arméniens apostoliques, ainsi que les orthodoxes grecs, syriacs et éthiopiens. Tout ce petit monde est censé vivre dans la paix et l'amour d'un seul et même dieu, mais dans les faits, la cohabitation est plutôt tendue. Il n'est pas rare de voir des moines en venir aux mains, et lors d'une baston générale en 2002, onze personnes ont fini à l'hôpital pour une histoire de chaises déplacées. Car depuis 1852, la gestion des lieux est soumise à un statu quo, un ensemble de règles strictes qui stipulent notamment qu'aucune propriété commune ne peut être déplacée ou modifiée sans l'accord des six groupes. Et c'est ici qu'on retrouve l'échelle. Au 19ème siècle, quelqu'un l'a posée sous une fenêtre de l'église, et personne ne sait de quelle communauté il faisait partie. Pour éviter tout conflit, et pour s'assurer qu'aucun groupe ne ferait le travail revenant à un autre, personne n'a rangé l'échelle. A l'heure actuelle, elle est toujours au même endroit, dans la même position depuis environ deux siècles. Devenue un objet quasi sacré, l'échelle inamovible est aujourd'hui un véritable symbole des divisions religieuses. Vous connaissez tous la légende de l'épée que le roi Arthur arracha du rocher, mais est-ce que vous saviez qu'une épée dans la pierre existe pour de vrai ? On dit qu'au 12ème siècle, un chevalier nommé Galgano Guidotti se retira de la chevalerie pour vivre en ermite près de Ciusdino, en Italie. Il abandonna les armes pour se consacrer à la prière, et en guise de croix, il planta son épée dans un rocher au sommet d'une colline. Quelques années après sa mort, il fut canonisé par le pape Lucius III, et une chapelle fut construite autour de son épée. Cette chapelle se nomme Saint Galgano de Montessiapi, et on peut toujours y voir la relique profondément enfoncée dans la roche. On y trouve également les mains momifiées d'un homme qui, selon la légende, aurait essayé de retirer la lame. Pendant de nombreuses années, l'épée de Saint Galgano fut considérée comme fausse, mais une étude récente de l'université de Pavie a confirmé qu'elle datait bien du 12ème siècle. Elle serait donc contemporaine du mythe arthurien de l'épée dans la roche, et certains pensent qu'elle en serait même à l'origine. Quoi qu'il en soit, si vous voulez tenter votre chance, sachez que l'épée est aujourd'hui protégée par un dôme de plexiglas. Vers la fin du 19ème siècle, l'artiste japonais Anamuna Masakishi apprend qu'il a la tuberculose. Persuadé qu'il lui reste peu de temps à vivre, il décide de sculpter une réplique parfaite de lui-même, pour l'offrir à la femme qu'il aime. Masakishi va alors créer la statue en bois la plus réaliste de l'histoire, faite de plus de 2000 pièces de bois séparées, assemblées les unes aux autres, sans jointure visible. Travaillant dans une pièce remplie de miroirs, il reproduit à l'identique chaque muscle, chaque veine, chaque tendon, et il fabrique même des yeux de verre d'un réalisme troublant. Pour pousser le réalisme encore plus loin, Masakishi va jusqu'à implanter ses propres poils et ses propres cheveux sur la statue. Quand il posera à côté de son chef-d'oeuvre lors d'exhibitions privées, les visiteurs auront du mal à distinguer l'artiste de la copie. En 1934, 40 ans après la mort de Masakishi, la statue est achetée par Robert Ripley, un entrepreneur passionné de curiosité qui vient d'ouvrir son premier musée à Chicago. Ripley considère alors la statue comme la pièce maîtresse de sa collection. Aujourd'hui, des dizaines de musées Ripley existent à travers le monde, mais le double de Masakishi reste une des attractions les plus impressionnantes de ces cabinets de curiosité modernes. Dans un laboratoire de l'université d'Oxford, il y a un carillon qui sonne depuis presque deux siècles. Il s'agit de la plus ancienne expérience scientifique en cours. Installé au laboratoire Clarendon depuis 1840, le carillon électrique d'Oxford se compose de deux cloches en laiton surmontées de deux grosses piles. Suspendue entre les piles, une petite bille de métal cogne contre les cloches. A chaque fois qu'elle en touche une, elle prend une petite charge électrique de la pile correspondante, et elle est repoussée vers l'autre cloche qui la repousse à son tour. Ce mouvement continu réclame une très petite source d'énergie, et jusqu'à présent, on estime que les cloches ont été sonnées plus de 10 milliards de fois. Le plus intriguant dans cette expérience, c'est que personne ne sait de quoi sont faites les piles. On pense qu'il s'agit de piles Zamboni, une des premières piles électriques de l'histoire, faites d'acier, de zinc et de papier. Mais comme les piles du carillon sont protégées par une gaine de soufre, leur composition exacte reste un mystère. Pour en savoir plus, il faudra attendre que le carillon s'arrête, et on ne sait pas du tout combien de temps ça va prendre. Car bien qu'il soit protégé par une cloche de verre et qu'on l'entend d'à peine, le carillon d'Oxford sonne, encore, et encore, et encore. En 1836, alors qu'il chasse des lapins près de la colline Arthurcite en Ecosse, un groupe d'enfants découvre 17 cercueils miniatures enterrés dans une grotte. Les cercueils mesurent environ 10 cm de long sur 3 cm de large, et ils contiennent tous un petit corps en bois sculpté. Chacune de ces figurines est habillée avec des vêtements différents, faits à la main. Les cercueils sont disposés d'une façon bien particulière. Deux rangées de 8 surmontées d'un cercueil solitaire. Ça fait presque 180 ans maintenant, et on ne sait toujours pas qui a fait ces cercueils, ni pourquoi, et encore moins pour quelles raisons ils étaient enterrés de cette façon. A l'époque de la découverte, plusieurs hypothèses ont été avancées. Ces figurines ont pu être utilisées pour des rituels de sorcellerie, ou pour honorer la mémoire de marins perdus en mer. Mais la théorie la plus populaire est celle de l'enterrement symbolique pour les victimes de Burke et Herr. William Burke et William Herr étaient deux Irlandais qui tuèrent 17 personnes à Edinburgh au début du 19ème siècle. Leur but était de revendre les cadavres aux écoles de médecine pour les cours d'anatomie. Ironie du sort, Burke fut exécuté en 1829 pour ses crimes, et son corps fut utilisé pour une dissection. Sur les 17 cercueils découverts à Arthur Seat, il en reste aujourd'hui 8, qui comptent parmi les objets les plus mystérieux du musée national d'Ecosse. Si vous avez déjà fait du secourisme, vous avez sans doute déjà vu ce visage. C'est celui de Ressouci Anne, un mannequin d'entraînement utilisé pour les exercices de réanimation. Elle fut créée dans les années 50, et depuis, des millions de personnes ont appris à sauver des vies grâce à elle. Ce qui est moins connu, c'est l'histoire de son modèle. On raconte qu'à la fin du 19ème siècle, une jeune femme non identifiée fut retrouvée noyée dans la Seine. Un employé de la morgue, fasciné par sa beauté, aurait fabriqué un masque mortuaire à partir de son visage. Des copies du masque furent réalisées, et l'image de l'inconnu de la Seine se répandit à travers l'Europe. L'énigmatique visage était utilisé comme objet de décoration macabre et il inspira de nombreux écrivains. Une autre version de l'histoire dit que le masque mortuaire aurait été moulé sur une jeune victime de la tuberculose. Mais c'est le récit de la noyée qui est le plus communément admis aujourd'hui. La seconde carrière de l'inconnu de la Seine commence dans les années 1950, quand le fabricant de jouets norvégien Asmund Lerdal décide de créer des mannequins d'entraînement pour les secouristes. Lerdal souhaite lui donner un visage réaliste et il s'inspire du masque de la jeune fille qui était accroché dans la maison de ses parents. C'est ainsi que le premier mannequin de réanimation vit le jour et qu'une inconnue morte au XIXe siècle devint la personne la plus embrassée de tous les temps. La visite est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je voudrais profiter de cette vidéo pour vous dire un grand merci. Vous êtes déjà plus de 50 000 abonnés sur la chaîne et je tiens à remercier encore une fois très chaleureusement Antoine Daniel qui l'a fait découvrir à beaucoup d'entre vous. Tous les messages et tous les commentaires positifs que vous m'avez envoyés me touchent énormément. C'est un vrai bonheur de les lire et ça donne vraiment envie de continuer. Pour les nouveaux venus je rappelle qu'Axolot au départ c'est un site sur lequel vous pourrez trouver de nombreux articles qui devraient vous intéresser si les vidéos vous plaisent. Et c'est aussi un livre que vous êtes libre d'offrir à chaque membre de votre famille. En attendant le prochain épisode, je vous invite à suivre Axolot sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501